Chaque opération effectuée par une entreprise est réglée soit immédiatement, ça veut dire au comptant, soit à terme. Dans ce dernier cas, l'entreprise utilise souvent ce qu'on appelle les effets de commerce. Donc c'est quoi un effet de commerce ? Un effet de commerce est un titre négociable représentant une créance payable à court terme et mobilisable. On va distinguer deux types d'effets de commerce. Le premier type c'est la lettre de change, c'est ce qu'on appelle la traite. Et le deuxième type c'est le biais à ordre. Pour la lettre de change, c'est un écrit par lequel un créancier appelé tireur donne ordre à un débiteur appelé tiré de payer une somme bien déterminée à une date fixée appelée échéance à une autre personne appelée bénéficiaire. Pour le deuxième type qui est le biais à ordre, aussi c'est un écrit, mais par lequel un débiteur appelé souscripteur s'engage à payer une somme bien déterminée à une date bien fixée appelée aussi échéance à un créancier appelé bénéficiaire. Pour le premier type de commerce représenté par la lettre de change, c'est établi par le fournisseur qui l'envoie à son client pour l'accepter. Le biais à ordre, par contre, est établi par le client et envoyé par la suite à son fournisseur. L'effet de commerce passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape de la création. Donc, la création d'un effet de commerce, c'est l'acceptation d'une lettre de change ou bien la souscription d'un biais à ordre. Et pour cette étape-là, douze écritures sont à présenter. La première écriture concerne le client. Donc, pour le client, l'opération de la création de l'effet de commerce représente une dette envers son fournisseur qui doit l'enregistrer au crédit du compte fournisseur effet à payer sous le code 4415. Pour le fournisseur, cette opération de création de l'effet de commerce représente une créance sur son client qui doit l'enregistrer dans le débit du compte client effet à recevoir sous le code 3425. Pour la création d'un effet de commerce, on va voir un petit exemple. Le 3-10-2019, l'entreprise ML a adressé à son client Hamza la facture numéro 61 suivante. La facture comprend une remise, un escante, un port et une TVA. Donc, le montant brut de l'opération, c'est 10 000 dirhams. La remise de 4% est calculée de 400 dirhams, bien sûr, sur la base du montant brut. A déduire du montant de ce dernier pour avoir le net commercial 9 600. On va calculer à la base du net commercial, l'escante, d'un pourcentage de 1% pour avoir le montant 96 dirhams. A déduire aussi du net commercial pour avoir le net financier d'un montant de 9 504. Et on commence à ajouter les majorations. La première majoration, c'est le port de 100 dirhams pour avoir le montant hors taxe de 9 704. A ajouter la TVA calculée de 20% d'un montant 1940,8 pour avoir à la fin un net à payer de 11 644,8. Le 5-10-2019, l'entreprise Amel a tiré sur son client Hamza la lettre de change numéro 31 payable le 30-11-2019. Le 6-10-2019, Hamza a retourné la lettre de change numéro 31 qu'il a acceptée à l'entreprise Amel. Le travail demandé dans cet exemple, c'est d'enregistrer la facture ainsi que la création de la lettre de change numéro 31 chez l'entreprise Amel et chez Hamza. Chez l'entreprise Amel, on doit d'un premier temps enregistrer la facture par débiter le compte client du montant du net à payer 11 644,8. Débiter aussi le compte client accordé d'un montant déjà calculé dans la facture 96 dirhams. Et débiter le compte vente de marchandises par le montant du net commercial 9 600 dirhams. Créditer aussi le compte qui concerne le transport port et frais accessoires facturés d'un montant de 200 dirhams, bien sûr, hors taxe. Et par la suite, on va créditer le compte état TVA facturé, déjà calculé dans la facture, d'un montant de 1 949,8. Et mentionner comme libelé le numéro de la facture, facture numéro 61, ainsi que l'enregistrement des codes des comptes client 3421. Est-ce qu'on t'accordé 63,86 ? Vente de marchandises 71,11 ? Port et frais accessoires facturés 71,275 ? Etat TVA facturé 44,55 ? Par la suite, l'entreprise ML doit enregistrer la création de son effet, la création de la lettre de change numéro 31, par débiter le compte client effet à recevoir d'un montant de 11 644,8 et créditer le compte client du même montant, ainsi que mentionner la création de la lettre de change comme libelé et enregistrer les codes des comptes client effet à recevoir 34,25, client 34,21, bien sûr. Et on passe ensuite à l'enregistrement chez le client Hamza. Pour le client Hamza, automatiquement, la même chose. Il doit enregistrer premièrement la facture ainsi que la création de la lettre de change. Pour l'enregistrement de la facture, il doit débiter le compte achat de marchandises, transport sur achat, état TVA récupérable sur charge. Achat de marchandises, bien sûr, avec un montant d'une aide commerciale 9,600, transport sur achat d'un montant de 200 dirhams, état TVA récupérable sur charge, du montant déjà enregistré dans la facture, 1949,8. Et créditer le compte fournisseur du montant net à payer, 11,644,8. Et le compte est-ce qu'on est obtenu de 96, bien sûr, déjà calculé dans la facture. Il me reste de mentionner la référence de la facture, donc facture numéro 61, ainsi que les codes des comptes. 61,11 pour l'achat de marchandises, 61,425 pour transport sur achat, 34,552 pour état TVA récupérable sur charge, 44,11 pour le compte fournisseur, 73,86 pour les comptes obtenus. Ensuite, l'entreprise va passer à l'enregistrement de la création de la lettre de change numéro 31 à la date de 6-10-2019. Donc, il doit débiter le compte fournisseur du montant, bien sûr, de la facture, ainsi que créditer le compte fournisseur effet à payer du même montant. Donc, il doit mentionner dans le libellé la création de lettre de change numéro 31, ainsi que le code de fournisseur 44,11 et fournisseur effet à payer 44,15. Après sa création, l'effet de commerce circule de plusieurs façons. Donc, pour la deuxième étape de l'effet de commerce, c'est l'étape de circulation de l'effet de commerce. Donc, le premier type de circulation qu'on va voir, c'est l'endossement. Quand l'effet de commerce est endossé par le porteur. Donc, pour l'endossement, le porteur de l'effet de commerce peut le remettre à l'un de ses créanciers par endossement pour régler une dette. Et on va voir un petit exemple, bien sûr, suivant le premier exemple déjà étudié. Le 18-10-2019, l'entreprise Amel a endossé la lettre de change numéro 31 à l'ordre de son fournisseur, Camel, pour régler une dette de 15 000 dirhams. Le reste est réglé par chèque bancaire numéro 541, bien sûr, parce que la lettre de change ne suffit plus pour régler toute la dette envers le fournisseur Camel. Le travail à faire, c'est d'enregistrer l'opération de l'endossement chez les parties concernées. Bien sûr, dans ce cas-là, c'est l'entreprise Amel et son fournisseur Camel. Donc, chez Amel, bien sûr, elle va débiter le compte fournisseur parce qu'il va régler la dette avec ce fournisseur-là et il va créditer le compte banque et le compte client à fait et fait à recevoir. Donc, pour le compte fournisseur, il va mentionner ou bien il va enregistrer le montant total de la dette avec ce fournisseur-là de 15 000 dirhams. Pour le compte banque, il va enregistrer le restant à régler de la dette d'un montant de 3 355,2 et bien sûr, le compte client est fait à recevoir du montant de la traite déjà créée, 11 644,8. Il ne reste d'enregistrer au libelet le numéro de la traite ainsi que le chèque bancaire. Pour le code fournisseur 4411, code banque 5141 et le compte client est fait à recevoir 3425. Chez le fournisseur Amel, il doit débiter le compte client et fait à recevoir du montant de la traite déjà tirée par l'entreprise Amel de 11 644,8 ainsi que le compte banque d'un montant de 3 355,2 et il va créditer le compte client de 15 000 dirhams de la créance qui est déjà enregistrée sur son client entreprise Amel, Amel plutôt. Donc, il nous reste d'enregistrer le numéro de la traite qui fait partie du règlement de la créance ainsi que le numéro du chèque bancaire. Le code du client est fait à recevoir 3425, code banque 5141, code client 3421. Le deuxième type de circulation d'un effet de commerce, c'est la remise à l'escompte. Donc, pour la remise à l'escompte, c'est le cas où l'entreprise ou bien le tireur de la lettre de change a besoin de liquidité avant la date d'échéance de l'effet. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va bien sûr remettre cet effet à l'escompte auprès de sa banque. Donc, pour enregistrer cette opération, il faut d'un premier temps calculer ce qu'on appelle l'escompte commercial. Il est calculé à la base de la valeur nominale de la lettre de change ou bien de l'effet, fois n, n c'est le nombre de jours qui séparent la date d'escompte et la date d'échéance, fois le taux qu'on appelle le taux d'escompte, le taux sur 36 000 dirhams. 360 pour les jours de l'année et 100 pour le pourcentage du taux d'escompte. Pour, et aussi une commission ou bien des commissions, les commissions sont destinées à récupérer les frais du banquier. Et troisièmement, c'est de calculer la TVA calculée sur l'AGO hors-taxe composée de l'escompte commercial ainsi que les commissions. Bien sûr, la TVA calculée sur un taux de 10%. Donc, on va calculer un AGO hors-taxe qui comporte l'escompte et les commissions. La TVA sur AGO hors-taxe part la multiplication par 10 sur 100 et par la suite calculer l'AGO TTC qui est égal à l'AGO hors-taxe plus la TVA pour avoir une valeur nette par la déduction de cet AGO TTC du valeur nominale de l'effet de commerce. Et on va voir un petit exemple. Bien sûr, toujours en continuant sur le premier exemple déjà étudié concernant l'entreprise AMEL. Le 7-11-2019, l'entreprise AMEL a négocié la traite numéro 31 auprès de sa banque aux conditions suivantes. Taux d'escompte 9%, commission 50 dirhams et TVA 10%. Le 9-11-2019, l'entreprise AMEL a reçu l'avis de crédit numéro 141 suivant. Pour l'avis de crédit, il comporte la valeur nominale de la traite escomptée. C'est de 10 000 dirhams. Puis, il va comporter l'escompte. On a dit qu'il est calculé à la base de la valeur nominale, ainsi que le taux d'escompte et le nombre de jours qui séparent la date d'escompte et la date d'échéance. Et on peut avoir dans notre exemple 10 000 fois 9 fois 24, le taux sur 36 000 dirhams, qui va nous donner par la suite un montant de 70 dirhams. Commission déjà mentionnée dans l'exemple de 50 dirhams. On va calculer le total de la duo hors-taxe, c'est la somme de l'escompte, ainsi que la commission. On va avoir un montant de 110 dirhams. On va calculer sur la base de ce total-là, la TVA de 10 %, qui va nous donner un montant de 11 dirhams. L'adjo TTC d'un montant de 121 dirhams. Donc, 21 dirhams comme adjo TTC à déduire de la valeur nominale pour avoir à la fin le net à votre crédit de 9 879. Aussi, le client Hamza, au 30 11 2019, il a reçu l'avis de crédit numéro de 75 suivant. Il comporte une valeur nominale de 10 000 dirhams, commission hors-taxe de 60 et TVA bien sûr calculé sur les commissions de 6 dirhams pour avoir un net à votre débit de 10 066. Bien sûr, ce net à votre crédit, il est majoré des commissions et TVA. Par contre, le net à votre crédit, donc automatiquement, il est minoré ou bien il est diminué du montant de l'adjo TTC. Pour les enregistrements, chez ML, donc, il va enregistrer à la date de réception de l'avis de crédit l'ensemble des charges qui a payé, par exemple, à sa banque, ainsi que le montant qui doit être versé à son compte bancaire. Donc, pour l'enregistrement chez ML, on va débiter le compte banque. Le compte intérêts bancaires et sur opération de financement, bien sûr, c'est l'escompte de 60 dirhams. Frais sur effet de commerce, ce sont les commissions, 50 dirhams. Etat TVA récupérable sur charge, d'un montant de TVA calculé de 11 dirhams. Et on va créditer le compte crédit d'escompte du montant total de la traite de 10 000 dirhams. Donc, le montant résultant de déduction des charges du montant de 10 000 dirhams, on va, bien sûr, l'enregistrer dans le compte banque. Et par la suite, on va mentionner la référence de l'avis de crédit, ainsi que les codes de chaque compte. Pour la banque 51-41, intérêts bancaires et sur opération de financement, 63-115. Frais sur effet de commerce, 61-472. Etat TVA récupérable, 34-552. Crédit d'escompte, 55-20. Bien sûr, c'est un compte de trésorerie. Et à la date du 30 11 2019, bien sûr, l'entreprise doit annuler la traite de son enregistrement. Il doit débiter le compte crédit d'escompte et crédit d'escompte client effet à recevoir par le montant de la traite et mentionner la référence de la traite, ainsi que l'enregistrement des codes des comptes. Crédit d'escompte, 55-20. Client effet à recevoir, 34-25. Chez Hamza, chez le client Hamza. Pour le client Hamza, le 9 11 2019, il n'aura aucune écriture à passer dans son journal. Donc automatiquement, il reste d'enregistrer l'avis de débit qu'il a reçu au 30 11 2019. Donc, il va débiter le compte fournisseur effet à payer d'un montant de 10 000 dirhams, service bancaire de commission de 70 dirhams, État TVA récupérable sur charge, 66 dirhams. 6 dirhams. Pour État TVA récupérable sur charge, 6 dirhams. Et il va créditer le compte banque 10 066 dirhams. Bien sûr, il va mentionner la référence de l'avis de débit. Il va ensuite enregistrer les codes des comptes fournisseur effet à payer 44 5, 61 47 pour service bancaire, 34 552 pour État TVA récupérable sur charge, 51 41 pour le compte banque. Le troisième cas à voir dans la circulation d'un effet de commerce, c'est la remise à l'encaissement. Donc, pour la remise à l'encaissement, on a deux cas à voir. Le premier cas, c'est l'effet réglé par la banque. Bien sûr, dans ce cas-là, si l'effet est domicilié, domicilié, donc, est domicilié de chez une banque. Donc, pour ce cas-là, on va voir l'exemple suivant. Le 28 11 2019, l'entreprise ML remet la traite numéro 31 à sa banque pour encaissement. Le 1 12 2019, la banque lui adressait l'avis de crédit numéro C 180 suivant. Donc, l'avis de crédit comporte la valeur nominale de la traite de 10 000 dirhams, une commission 65 dirhams. TVA, bien sûr, calculé à la base de la commission de 6,5 dirhams. Net à votre crédit d'un montant de 9 928,5. Le même jour, la banque adresse à Hiza aussi l'avis de début numéro D 86 suivant. Valeur nominale, 10 000 dirhams. Commission pour ce client-là, 60 dirhams. Une TVA de 10% calculée à la base des commissions de 6 dirhams pour avoir un net à votre débit de 10 066. Le travail à faire, c'est d'enregistrer ces opérations chez l'entreprise ML et chez Hiza. Chez ML, au 29 11 2019, on va débiter le compte effet à l'encreissement du montant de la traite 10 000 dirhams et créditer le compte client effet à recevoir du même montant. On va mentionner, bien sûr, le numéro de la traite ainsi que les codes de chaque compte. Effet à l'encreissement, c'est un compte de trésorerie 51 132. Code client effet à recevoir 34 25. Le 1 12 2019, et après réception de l'avis de crédit, l'entreprise ML doit débiter le compte banque d'un montant de 9 928,5, débiter le compte services bancaires de 65, ça veut dire les commissions, le montant des commissions, et la TVA récupérable sur charge d'un montant calculé, bien sûr, sur la base des services bancaires de 6,5, et créditer le compte effet à l'encreissement de 10 000 dirhams. Et on va mentionner la référence de l'avis de crédit au libonnet. Il nous reste d'enregistrer le code de chaque compte, 51 41 pour la banque, 61 47 pour services bancaires, 34 552 pour état TVA récupérable sur charge, 51 132 pour effet à l'encaissement. Cheikh Isa, aucune écriture à enregistrer à la date du 29 11 2019, donc, bien sûr, il a enregistré l'avis après, bien sûr, sa réception. Donc, il va débiter le compte fournisseur effet à payer d'un montant de la traite de 10 000 dirhams. Service bancaire, montant des commissions 70 dirhams. Etat TVA récupérable sur charge, bien sûr, calculé à la base du service bancaire, d'un pourcentage de 10 %, il va nous donner 6 dirhams, et créditer le compte banque par le total des montants déjà vus, 10 066 dirhams. Il nous reste de mentionner la référence de l'avis de débit, ainsi que les codes de chaque compte. 44 15 pour fournisseur effet à payer, 61 47 pour service bancaire, 34 552 pour Etat TVA récupérable sur charge, 51 41 pour banque. Le deuxième cas, on va voir l'effet non domicilié. Donc, automatiquement, c'est réglé par le tiré, si on parle d'une lettre de change, ou par le souscripteur, si on parle d'un billet à ordre. Et on va voir un petit exemple. Donc, le 30 11 2019, l'entreprise ML présente la traite numéro 31 sans client qu'ML pour règlement. Le même jour, qu'ML a réglé la traite numéro 31 en espèce PS de caisse numéro 561. Le travail à faire, enregistrer ses opérations chez ML et chez KML. Pardon, dans ce cas-là, on parle toujours du client Hamza. Donc, automatiquement, le client KML, c'est un fournisseur de l'entreprise ML. Donc, automatiquement, on parle de client Hamza. Donc, on enregistre les opérations chez ML et chez Hamza. Donc, chez ML, on va voir l'enregistrement suivant. Caisse a débité d'un montant de 10 000 dirhams. Client effet à recevoir a crédité du même montant. Et bien sûr, on va mentionner qu'il s'agit d'un encaissement de la traite numéro 31. Bien sûr, on enregistre les codes de caisse 51 61 et 34 25 pour le compte client effet à recevoir. Chez Hamza, le même jour, 30 11 2019, on va débiter le compte fournisseur effet à payer du montant de la traite et créditer le compte fournisseur du même montant. On va mentionner la référence des pièces de caisse ainsi que la référence de la traite. et on enregistre les codes de chaque compte pour fournisseur effet à payer 44 15 pour le fournisseur 44 11. Donc, merci pour votre attention.